Musique de générique Je suis vraiment ravi de vous retrouver sur Gamefun pour une nouvelle vidéo découverte et aujourd'hui nous allons jouer à Slay the Spire qui apparemment est un mélange entre du combat au tour par tour avec une gestion d'un deck de cartes, le tout enrobé dans une sorte de progression à la FTL. Bref, ce jeu m'a l'air d'être vraiment prometteur, excellent. Alors je sais très bien que ce jeu a déjà été testé sur bon nombre de chaînes YouTube mais pour moi ça a été une découverte et j'espère que vous m'accompagnerez dans cette découverte. Allez, on va cliquer sur jouer. Alors, mode classique, défi quotidien et personnalisé. Les deux derniers sont bloqués donc je suppose qu'on va devoir les déverrouiller à partir du mode classique qui est pour l'instant le seul accessible. Alors, partez à l'aventure et gravissez la tour. Très bien. On va le sélectionner et on découvre notre personnage, le soldat de fer. Qui commence avec 80 points de vie et 99 pièces d'or dans sa bourse. C'est le seul survivant des soldats de fer. Il a vendu son âme pour maîtriser des énergies démoniaques. Ok, c'est un être malfaisant. Sans ardent. A la fin du combat, récupérer 6 points de vie. Ok, on va commencer avec lui. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Visiblement, nous avons 3 autres personnages à déverrouiller. Bref, on va commencer une partie directement. Et voir à quelle sauce on va être mangé. Acte 1, Exhord. Oula, d'accord. Donc ça, c'est vraiment excellent. Nous avons 3 chemins possibles avec à chaque fois des embûches, des récompenses et des mystères. Je pense qu'on va partir sur ce premier chemin. Puisque nous avons un point d'interrogation après le monstre. Allez, c'est parti ! Ok, on a un petit tuto. Génial ! Terrassez vos ennemis en jouant des cartes de votre main. Il vous faut de l'énergie pour jouer vos cartes. Lorsque vous n'en avez plus, mettez fin à votre tour. Au début de votre tour, vous piochez de nouvelles cartes et vos points d'énergie se remplissent. Ok. Jouez des cartes défensives pour gagner de l'armure avant qu'un ennemi ne vous attaque. L'armure réduit les dégâts infligés par l'attaque suivante, mais s'estompe au début de votre prochain tour. Pendant votre tour, vous pouvez voir ce qu'un ennemi s'apprête à faire au-dessus de sa tête. Si un ennemi s'apprête à vous attaquer, n'oubliez pas de gagner de l'armure. Ok, c'est bien compris. On est parti. Début du combat. J'ai un petit stock de cartes. Enfin, en fait, j'ai deux types de cartes différents, de la défense et de la frappe. Alors, on va s'équiper avec de la défense et on va quand même lui mettre un coup. Voilà. Et je n'ai plus d'énergie, donc fin du tour. Incantation. Vous n'avez rien à faire ici. D'accord. Alors, j'ai une nouvelle carte qui consomme deux points d'énergie, visiblement, mais qui inflige quand même huit dégâts. Et deux vulnérabilités. Ça, c'est pas mal. On va se mettre une petite défense, déjà. Et on va lui mettre ce gros coup dans la tronche. Waouh, pas mal. Ok, il m'a tapé. Il m'a mis un point de dégâts. Plus de cartes. Si vous n'avez plus de cartes à piocher, vos cartes défaussées sont placées dans la pioche. Ok, j'ai compris. Alors, j'ai tout le temps les mêmes cartes, que ce soit de la défense ou de la frappe. J'espère que par la suite, je vais pouvoir avoir d'autres cartes. Ce serait cool. Donc, on va se mettre une petite défense et on va le frapper deux fois. Histoire de lui faire un maximum de dégâts. Voilà. Pas mal. Et je mets fin au tour. Tour de l'ennemi. Ok, lui, il m'a fait quatre points de dégâts. Ça va, l'armure a bien pris. Voilà, directement. J'hésite même pas. Cette carte est géniale. Boum, on lui applique des vulnérabilités. On lui fait des dégâts monstrueux. Et on va se protéger pour le prochain tour. Avec un petit bouclier. Voilà. Ok, il m'a quand même fait sept points de dégâts. Ok, j'ai quasiment que de la frappe. Allez, on y va. J'enchaîne trois frappes. Et voilà. Au bout de deux, il meurt. Alors, du butin ! Quinze d'or et ajoutez une carte à votre deck. Yes ! On va récupérer tout ça. Alors, j'ai le choix entre trois cartes. Cette carte consomme deux points d'énergie. C'est la frappe parfaite. Infligez six de dégâts. Infligez deux de dégâts supplémentaires par quatre de frappe. Intéressant. Barrière de flamme. Gagnez douze d'armure quand on vous attaque. Ce tour, infligez quatre de dégâts. Et saignée qui coûte zéro. On gagne de l'énergie mais on perd trois PV. D'accord. Je vais partir sur barrière de flamme. Ça me paraît vraiment super OP. Et donc, elle vient rejoindre mon deck. Donc ça, c'est cool. Alors, maintenant, deuxième palier. On va avoir un point d'interrogation. C'est parti. Et c'est un combat. Contre une espèce de chenille poilue. Ok. Est-ce que ça fait des dégâts ces trucs-là ? Je ne sais pas. On va se mettre une défense au cas où. Et je vais commencer à les frapper. Boum. Et fin du tour. Un point de dégâts. Sept points de dégâts. Ah ouais. Il ne paye pas de mine mais bon. Bon ben là, sans hésiter, ma nouvelle carte. Je vais l'utiliser directement. Barrière enflammée. Ça ne rigole pas. Et on va mettre une petite frappe sur celui-là qui est mort. Génial. Ok. J'ai bloqué. Et en plus, il s'est pris des dégâts. Allez. On réutilise la même technique. On lui met un petit coup. Et il n'est pas mort. Il lui reste un PV. Il va se tuer là. Oula. Il m'a affaibli. Ok. Bon ben, je vais mettre fin au combat directement. Boum. Et voilà. Et je récupère mes six points de vie comme d'habitude. Parfait. Cette carte vous octroie un pouvoir lorsqu'elle est utilisée. Les pouvoirs sont des talents passifs. Et restent effectifs jusqu'à la fin des combats. Très bien. Alors, vague de fer, combustion ou enchaînement. Infliger 8 de dégâts à tous les ennemis. Ah, je prends ça. Ça me paraît bien. Ensuite, j'ai le choix entre un monstre ou un trésor. Sachant qu'après, je vais enchaîner deux combats. Je vais prendre le monstre. Ok, c'est un mâchouilleur, là. Alors, directement, barrière de flamme. Et un petit enchaînement. Oh, ça, c'est beau, ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve vraiment génial ce jeu. Il est vraiment cool. On ne se prend pas trop la tête. Le rythme est assez lent. Mais on s'amuse plutôt bien. Après, le seul truc qui me gêne un petit peu, personnellement, et ce n'est que mon avis à moi, c'est l'aspect graphique que je ne trouve pas à mon goût, en fait. Je ne sais pas. Je trouve qu'il n'est pas abouti. Je trouve qu'il manque quelque chose. On a un goût d'inachevé. Enfin, je ne sais pas si ça vous fait ça, vous aussi. Mais moi, je ne sais pas. Je ne suis pas hyper fan. Mais bon, qu'importe, le principe du jeu est vraiment excellent. Allez, une petite frappe pour finir. Boum. J'ai pris un peu d'armure. On va voir ce qu'il va faire. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est que ça risque d'être un petit peu répétitif à la longue. Allez, j'ai ma barrière de feu. On l'utilise. Je me rajoute un petit peu de défense. Et on va voir ce qu'il va faire. Ok, il a été bloqué. Il s'est pris des dégâts. Elle est vraiment bien, cette carte-là. De la défense. Et j'ai deux frappes, donc je vais les utiliser directement. Boum. C'est assez efficace, mes attaques, là, je trouve. Il prend pas mal de dégâts. Hop, la barrière de flamme. Et le petit enchaînement. Oh, il prend que trois points de dégâts, d'accord. Ok, il lui reste deux PV. La fin du combat est ici. Oh. Allez, c'est bon. Le mâchouilleur est mort. Je récupère mes six petits PV. Oh, j'ai trouvé quoi ? Dix d'or. Une potion incolore. D'accord. Et une nouvelle carte à mon deck. Alors, intensité, ventardise ou barrière de flamme. Celle-là, je l'ai déjà. Par contre, est-ce que je peux l'améliorer ? Je ne sais pas. Piocher trois cartes. Impossible de piocher plus de cartes pendant ce tour. Hein, ventardise, c'est pas mal. C'est des cartes qui ne coûtent rien. Intensité, ventardise. Allez, je prends celle-là. Et là, on a un point d'interrogation. Oh, un marchand. Bienvenue. Alors, tu sers à quoi, toi ? Tu me vends des trucs ou je peux te vendre des trucs ? Oh, il y a pas mal de cartes. Épée boomerang. Conflit. Gagner cinq d'armure. Ah ouais. Voix rouge. Gagner deux d'énergie, mais provoque l'épuisement. Rupture. Ok. Illumination. Technique secrète. Et là, on a des objets également. Potion de ventardise. Potion de sang. Ah, ça, c'est pas mal. Une potion de point de vie, là. Ça pourrait être pas mal. Cinquante. J'ai combien ? 144. J'en prends une. Ça peut être utile. Et qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre ? Je vais prendre celle-là. Parfait. Allez, on continue notre aventure. Un nouveau combat nous attend. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Une espèce de tas de gelée, là. Alors, directement... On va utiliser ça. Ça coûte zéro. Donc, je gagne de la force. Ça, c'est bon. On va se mettre de la défense. Il me reste deux points de vie... Euh, deux points d'énergie, pardon. Tac ! Oh, il s'est pris 10 de dégâts. C'est pas mal. Et ma force est diminuée, d'accord. Oh. C'est pas sympa, ça. Allez, je vais l'enchaîner avec les frappes. Tant pis pour ma défense. Je veux lui faire un maximum de dégâts. Oh, c'est un dé en deux petits blobs, là. Énorme. Alors, on va mettre barrière de flamme, directement. Pour l'instant, c'est ma technique préférée. Et on va faire un petit enchaînement sur les deux. Oh, huit points de vie en moins pour les deux blobs, là. C'est plutôt cool. Ok, j'ai bloqué. Parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai à disposition ? Une petite frappe. Voilà, je vais me concentrer sur le premier blob. Les chouilles. Ok, ils mettent plus un de fragilité à chaque fois. Oh là là. On va utiliser Vantardise. Et je vais les frapper. Voilà, ça fait de gros dégâts. J'aime bien ça, j'en ai tué un. C'est plutôt pas mal. Et il me reste justement... Voilà. Et on va améliorer celle-là. J'ai pas assez d'énergie, zut. D'accord, il faut garder un point d'énergie. Ok. En même temps, je suis englué. D'accord. Allez, barrière de flamme. Euh... Ouais, non. Ça coûte trop. Une petite frappe. Voilà, six points. Alors, tour du joueur. C'est à moi de jouer englué. Hum hum. Je vais le frapper, je vais le tuer. Et voilà, c'est la victoire. 18 d'or. Potion d'armure. Ajoutez une carte à votre deck. Yes. Parfait. Alors, voler deux coups. Hum... Hum hum hum. Vague de fer, c'est plutôt pas mal aussi. Ah, ben si, il me gagnait 30 d'armure. Mais provoque l'épuisement. Euh... Je vais prendre vague de fer. Ça consomme qu'un point. C'est plus facile à placer, je pense. Et là, qu'est-ce que c'est ? Un boss ? On va découvrir ça ensemble. Oh là là ! Lui, il est plus costaud que les autres. Je pense que c'est là que je meurs. Ha ha ha. Alors, barrière de flamme. Et ensuite, je vais mettre... Vague de fer. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il s'enrage. D'accord. Pour l'instant, pas de dégâts à déplorer. Tac, je vais améliorer. Et je vais améliorer une frappe, peut-être. Je confirme. Affligé, 9 de dégâts. C'est parti, boum. Et là, une deuxième frappe. Nickel ! Au tour de l'ennemi. Oh là là ! Vulnérabilité directe. Ça va, il fait pas trop de dégâts encore. Allez, on va profiter de la carte Vantardise pour lui infliger des dégâts. Voilà, c'est bon ça. Oh, 27 points de vie en moins. Ça par contre... C'est chaud. Il vient de faire de la défense. Et en frappe. Ouh là là ! Il me reste 24 points de vie ! Ouh ! Je morfle. Je morfle énormément. Allez, vague de fer. Il prend 5 PV en moins. Tac. Et on va prendre... Je pourrais prendre une défense. Je confirme la défense. J'utilise ma défense. Ça me met à 18 en armure. J'espère que je vais pas mourir. Ouh ! Elle a résisté mon armure. Pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, barrière de flamme. De la défense. Et, et, et... J'ai plus rien. C'est perdu, il m'a tué ! Malgré mes 17 points d'armure, j'aurais dû mieux me préparer. Ok, d'accord. Ok, je gagne 38 points sur 300. Et je déverrouille un nouveau personnage. D'accord. Super. On revient au menu principal, du coup. Eh ben, c'était sympa. Mais bon, je vais pas en rester là. On va recommencer, hein. Avec peut-être ce nouveau personnage qui s'appelle la silencieuse. Qui a un petit peu moins de PV. 10 de moins. 70. De l'or, 99. Une funeste chasseresse des terres brumeuses. Elle annihile ses ennemis à l'aide de dagues et de poisons. À nous du serpent, au début de chaque combat, piochez deux cartes supplémentaires. Allez, on va commencer avec elle. Oh, c'est quoi ce truc ? Oui, salutations, je m'appelle Néo. Allez jusqu'au boss pour recevoir plus de bénédictions. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Les ennemis des trois prochains combats commencent avec 1 PV. Et point de vie max plus 7 PV. Ok. On va commencer avec ça. Reliques. Les reliques trouvées dans la tour vous octroient des bonus uniques et restent effectives jusqu'à la fin de votre partie. Vous pouvez en trouver en terrassant des ennemis puissants ou dans des coffres. Ok, compris. Oh, je vous bénis. Alors là, on a un nouveau parcours. Donc à chaque fois, c'est généré de manière aléatoire. Ok, encore un méga boss là. Je ne peux pas me faire tuer. Je vais prendre celui-là. Ce chemin-là m'a l'air pas mal. Alors, on va voir comment elle se débrouille et quel type de carte on a. Alors, j'ai des frappes et de la défense. Donc déjà, on va se mettre un petit peu d'armure. Et on va frapper les ennemis qui tombent directement vu qu'ils n'ont qu'un PV. Donc ça, c'est génial. 14 d'or, potions à color, ajouter une carte. Alors, réflexe. Éviscération ou poignard empoisonné. Je vais prendre poignard empoisonné, je pense. Ça me met des... du passif, hein. Du poison. Je vais prendre ça. Allez. De l'inconnu, vous atteignez un cul-de-sac et commencez à faire demi-tour. Mais des murs descendent du plafond et se referment sur vous, vous prenant au piège. Trois visages se matérialisent sur les murs et prennent la parole. Oubliez ce que vous savez et je vous laisserai partir. J'ai besoin de changement pour voir un nouvel espace émerger. Si vous voulez passer, vous devrez progresser. Ok. Alors. Oubliez. Retirez votre carte de votre deck. Une carte de votre deck. Changez et transformez une carte de votre deck. Progresser, améliorer une carte de votre deck. Bah, on va progresser, hein. Ouh là. Neutralisation survivant. Ça. C'est là, plutôt. Je confirme. Satisfait. Les murs en face de vous retournent dans le plafond, vous laissant la voie libre. Ok. Stylé. J'aime bien ce genre de petit choix, là. C'est plutôt cool. Alors, on continue avec le nouveau point d'interrogation. Oh, la gueule du truc. Vous pénétrez dans une salle et remarquez un grand trou dans le sol. Tandis que vous vous en approchez, une énorme créature serpentine en émerge. Oh, oh ! Bonjour, bonjour ! Qu'avons-nous là ? Bonjour ! Je vais vous poser une simple question. Il n'est pas de vie plus satisfaisante que celle où on peut tout s'offrir. Êtes-vous d'accord ? Pas d'accord. Le serpent vous fixe du regard et semble extrêmement déçu. J'allais pas me bouffer une malédiction. Non, 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 non. Pas en début de game, là. J'ai pas envie. Allez. On continue avec un nouveau combat. Contre une espèce de bestiole bleue qu'on a eu l'habitude de croiser. En ce début de partie, alors déjà, directement, poignard empoisonné dans sa tronche. Et voilà, il est mort. Il n'avait qu'un PV, lui aussi. 16 d'or. Ajoutez une carte à votre deck. Oh ! Balayette ! Appliquer 2 de faiblesse, gagner 11 d'armure. Vraiment pas mal, ça. Danse des lames. Nuage paralysant. Hum. Il y a un petit bug, là. Un petit bug d'affichage, là, avec surin. Ou pas, c'est peut-être lié à cette carte. Non, autant pour moi, c'est lié à cette carte. Ah, je vais prendre celle-là, la balayette. Allez, on continue. Ah bah direct, on a la carte balayette. Ça, c'est cool. Alors, celle-là, elle coûte zéro, donc c'est pur bonus. J'utilise direct. Boum. Et ça meurt. Et là, une petite daguée. Le poux est mort. Nickel. 14 d'or et une nouvelle carte. Lame infinie. Frappe sournoise. Et là, agonie éternelle. Oh, je vais prendre ça. Allez, lame infinie, ça me paraît bien. J'ai l'impression que ce personnage est bien plus fort que le premier. Ou alors, j'ai vraiment pas eu de chance. Allez, un petit feu. Alors, que faire ? Repos. Récupérez 30% de vos PV max. Je suis à fond, donc pas besoin. Et améliorez une carte de votre deck. On va faire ça, plutôt. Alors, qu'est-ce que je peux mettre ? Celle-là, elle me paraît bien. Je confirme. 14 d'armure, je peux gagner. Génial. Ok, la route est longue encore, mais bon, pour l'instant, je progresse un peu mieux qu'avec le premier perso. Vous découvrez une masse de lumière chatoyante qui englobe le centre de la salle. Sa lumière chaleureuse et les motifs enchanteurs qu'elle dessine vous invitent à y pénétrer. Je perds 14 PV ? Non. Je pars. Vous la contournez, vous demandant ce qu'aurait pu se passer. Je veux pas le savoir. Alors, là, nous avons un monstre. Un boss, sûrement pas. Et nous avons un feu de camp. Mouais. Je pars sur le feu de camp. Comme ça, ça va me permettre d'améliorer encore une carte. Je vais améliorer une défense, peut-être. Ou une attaque. Une attaque. Allez, ça, c'est bien. Frappe plus. Ça pourrait m'être utile. Et là, nous avons un coffre. Il est pas mal, ce petit chemin, là. J'aime bien. Alors. Passer le coffre ou l'ouvrir. Je veux l'ouvrir. Que de lézard. Quand vous êtes sur le point de mourir, récupérez des PV pour atteindre 50% de vos PV max à la place. Vraiment stylé. Ok, nice. Allez, on part sur un nouveau combat. Voilà. Oula, il y a du monde. Quatre personnages différents. Direct. Qu'est-ce que je pourrais faire ? L'âme infinie. Gagner 5 d'armure. Gagner 8 d'armure. On va défausser une carte, du coup. Je vais virer une défense. Voilà. C'est pas très grave. L'âme infinie. Ça, c'est bon. Et maintenant, je vais attaquer... On va attaquer lui, là, qui est un peu plus faible que les autres. Boum. Et il est atteint de faiblesse. Génial. Tour de l'ennemi. Ok, il leur met une armure. Lui, il m'attaque. Et je suis affaibli. Ouh là là. Pour l'instant... Oui, si. J'ai perdu un peu de PV, là. Allez, je vais empoisonner celui-là. Voilà. Ça, c'est bon. Une frappe plus sur lui. Et on va se mettre une petite défense, là. Ce sera pas mal. Ok, lui, il est mort. Du fait de l'empoisonnement. Ok, je prends cher, hein, quand même. On a figé 3 de dégâts. Hop, tu l'as pas volé, celle-ci. Ha, ha. Ok, mon armure tient, pour le moment, pas mal. Ok, petite lame empoisonnée sur celui-là. Tac. Ça, c'est bon. Je vais défausser une carte. Je vais défausser celle-ci. Je n'en aurai pas besoin. Lui, je le tue. Parfait. Tour suivant. Ouh là. J'ai bloqué les deux attaques. Bien, bien, bien. Tout ça, bien. Une petite balayette sur lui, là. Boum. Tac. Tac. Et tac. Il est mort. Il ne reste plus que lui, là-bas, avec ses 20 PV. Je pense que c'est le plus dangereux de tous, hein. Ok, j'ai bloqué. Parfait. Allez, hop. Une petite neutralisation des familles. On va se mettre de l'armure. Tac. Tac. Ça, c'est des cartes gratuites, ça. C'est bien. Et je finis par un coup de dague dans sa tronche. Il reste 8 PV, quand même. Ça descend vite, hein. Elle est puissante, elle. La silencieuse, là. Et voilà. 19 d'or. Ajoutez une carte à votre deck. Alors, poison mortel, croque en jambe et plan d'évasion. Je vais prendre un piqué de 5 de poison. Ça m'a l'air pas mal. C'est un peu sa spécialité. Donc, combat ou feu de camp, sachant qu'après, j'ai un boss. On va continuer sur le combat, je pense. Je suis pas prêt pour le boss. On l'a vu avec le soldat de fer. Alors, on va se mettre neutralisation, déjà. Ça, c'est gratuit. Ça, ça ne coûte qu'un. Mais c'est vraiment bien. Et je vais défausser une carte de défense, vu que j'en ai... J'en ai moult. On va utiliser ça pour les prochains tours. Et une petite frappe sur le machouilleur. Voilà, c'est pas mal. Ouh là là ! Mon armure a volé en éclats. Il m'a appliqué fragilité. Par contre, là, maintenant, j'ai des surins. Tiens, bouffe-toi le poison. Et 6 de dégâts. Et la dernière carte, je vais la garder pour moi, en défense. Ouh là là ! Alors, un petit surin pour commencer. Ensuite, une frappe plus. Et on va lui mettre ça dans la tronche. Et voilà, il a taffébli. Et moi, je gagne 10 d'armure. Elle est vraiment bien, cette carte. Ok, j'ai bloqué l'attaque. Ouh là là ! Épuisement. Je suis englué. Zut ! Bon, lui, je vais le tuer. Voilà, il est mort. Survivant. Boum ! Je me mets ça. On va défausser cette carte-là. Poison mortel sur lui. Il me reste un point que je vais mettre en défense. Et donc, j'ai 13 d'armure. Accroche-toi, mon coco. Pour me faire des dégâts. Fragilité, ok. Petit coup de surin direct. C'est gratos. Ça, ça coûte rien. On lui met. De la défense, je vais en avoir besoin. Une petite frappe pour finir. Et voilà. Ah, je me sens vraiment mieux avec ce personnage-là. Je ne sais pas si le premier... Si avec le premier perso, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau du tirage. Ou si ce personnage-là est vraiment plus puissant. Je ne sais pas trop. En tout cas, je me sens vraiment plus à l'aise avec la silencieuse. 14 d'or. Ajouter une carte. J'ai l'impression qu'elle fait plus de dégâts et... Je ne sais pas, c'est bizarre. Alors ça, j'ai déjà... Tacticien. Je vais prendre ça. Un petit feu de camp. Et je vais pouvoir me reposer cette fois-ci pour reprendre mes PV. Voilà. On est au taquet. C'est nickel. Un petit monstre supplémentaire. A tuer. Oh ! L'arsin. Oh, lui, il va être chiant, je crois. Non ? Lui, il va être chiant. On va l'empoisonner directement. Histoire de le calmer d'entrée de jeu. Je vais utiliser les lames infinies pour les prochains tours. Et je vais mettre une petite défense, quand même. Parce que je ne sais pas ce qu'il fait, lui. On dirait un voleur. Tour de l'ennemi. Ok, l'enforée, il me pique mon or. Ok, c'est vraiment un voleur. D'accord. Un petit surin. Une petite balayette dans sa tronche. Et j'augmente ma défense toujours plus. Voilà. Il se prend les dégâts du poison. Ça, c'est bon, ça. Eh, mais il me pique mon pognon, là. Je ne vais pas me laisser faire. Neutralisation. Boum. Une frappe plus. Voilà. Neuf points de dégâts. Et il me reste deux. Deux points encore. Encore une petite frappe. Et on va utiliser le tacticien. énergétique. Nickel. Fin du tour. Il prend cher, quand même. Allez. Le petit coup de surin qui va bien. Et voilà, il est mort. Parfait. Oh, 45 d'or récupéré. 20 d'or. Ajoutez une carte à votre deck. Il m'a épiqué, quand même. 45 pièces d'or. Cet enfoiré, là. Alors, parade. Coup de genou. Ouh. On gagne 4 d'armure. On a figé 8 des dégâts. Ah, ça, c'est bon. Coup de genou, c'est bon, ça. Allez. Un petit événement aléatoire. Un étrange humanoïde bleu portant un home doré s'approche de vous en vous adressant un large sourire. Euh, bonjour. Je m'appelle Claire. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Cri but bruyamment la créature. Alors, soin. Purification. Oh, je peux récupérer 17 PV. Ça m'intéresse. Moyennant 35 pièces d'or, ça va, ça passe. Une chaude lumière dorée enveloppe votre corps avant de se dissiper. La créature sourit. Claire est le meilleur guérisseur. Passez une bonne journée. Ok, superbe. Et là, j'ai le choix entre deux feux de camp. Donc, aux F, c'est la même chose. Forgeron. Je veux améliorer des cartes. Enfin, une carte. Qu'est-ce que je pourrais améliorer ? Ça, c'est pas mal. Survivant, quand même. Ça vaut le coup. Je confirme. Gagner 11 d'armure. Et là, du coup, c'est le boss final, non ? C'est ça ? On va voir ce qui nous attend. Oh là, oui ! Mais c'est quoi, ce truc ? Ok, directement en survivant plus. Boum. Du poison. Ah non, non, c'est pas ça. Non, 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 non. C'est pas ça que je veux faire. Je veux mettre une autre... Je veux pas confirmer. Comment je fais pour revenir en arrière ? Oh non ! Ah, attendez, attendez. Voilà, je confirme. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ça, on applique de la faiblesse. Ça, je vais lui mettre dessus. Il me reste un point que je vais mettre sur moi pour ma défense. Et du coup, il va me défoncer. Il a 240 PV. Exterminé, exterminé, exterminé. Excellent. La référence à Dr. Wu. L'âme infinie direct. Ça, je prends. Très, très bon, ça. Prochain tour, vous gagnez deux énergies. Ça, je prends. Et une défense également. Sinon, je vais mourir direct. Oh ! Regardez-moi ce qu'il m'a enlevé. C'est ouf. C'est ouf. Par contre, j'ai 5 points de... 5 points d'énergie maintenant. Une petite balayette. Euh, non. Je vais mettre un petit coup de genou. Boum ! On va se reprendre de l'armure et de l'armure qui me monte mon armure totale à 24. Accroche-toi, Coco. Vu les dégâts qu'il me fait... Tour du joueur, d'accord. Alors, tacticien, ça, c'est génial. Un petit coup de surin gratos. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Changement de mode. Défense. Défense. Je vais tout mettre en défense. Qu'est-ce qu'il va faire, là ? Peau dure. Ok, il se protège, hein. Est-ce que je peux lui mettre un petit coup de surin si ça va lui faire des dégâts ? Il n'y a pas grand-chose, hein. Aïe, 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 aïe. 6 de dégâts, 4 de poison. Oh, je me prends des dégâts aussi ! D'accord. Ok, je vais me remettre de l'armure, du coup. Tac, et une petite balayette pour finir. Voilà. 24 de défense. Ça m'a l'air correct. Oh, j'ai bloqué l'attaque. Ça, c'est bon. Ah, mais si je l'attaque, en fait, je vais me prendre des dégâts en retour. Donc, c'est pas très cool. On va lui appliquer une petite faiblesse, là. Tac. Je vais gagner de l'armure et on va se débarrasser de surin. Je vais mettre fin au tour. Je vais pas l'attaquer parce que sinon, je vais me prendre des dégâts en retour. Donc, ça sert pas à grand-chose. Oh, par contre, là, j'ai bloqué, mais j'ai pris un petit peu, quand même. Enfin, je crois. Je suis pas sûr. Ok, il n'est plus en mode de défense. Du coup, je vais pouvoir lui mettre du poison encore. Une petite balayette et je gagne de l'armure. Ça, c'est hyper pratique. J'arriverai jamais à le battre. Clairement, Oh ! Regardez ce qui... Oh, j'ai bloqué. Oh, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Boum. De l'armure. Et je vais défausser cette carte-là. Tacticien. Et une petite frappe pour finir. Boum. Voilà. Il perd pas beaucoup de vie, quand même. Ouais, ouais, ok. On a compris. Il a même pas essayé de m'attaquer. Très bien. Petite dague empoisonnée, là. Ça, c'est bon. Petit surin. Encore un surin gratos. Je lui mettrais bien une petite frappe plus, aussi. Boum. Allez, c'est bon. Il a changé son mode de défense. Alors, ce qui est génial avec ce perso, c'est qu'il se prend des dégâts de poison, là. Ça, c'est vraiment très, très bon. Euh... Tac. Ah, je me prends des dégâts à chaque fois que je le tape, hein. Quand il est dans ce mode-là, je vais éviter de le taper, peut-être. On va faire fin du tour. C'est quand même vachement chaud, hein. Alors, tacticien direct, je le prends. Euh... Non, pas ça. De la défense pour Bibi. Et je n'ai... Ah, j'aurais dû utiliser ça. J'étais bête. J'étais trop rapide, en fait. C'est pas grave. J'ai 10 d'armure. Ça devrait le faire. Oui. Limite, hein. Ok, il a changé de mode encore. Je vais en profiter. Le petit coup de surin. La balayette. Une frappe plus. Ah, petit à petit, je lui grignote sa vie, hein, quand même. Allez, je vais me remettre de l'armure et un petit coup de dague pour finir. Voilà. Très bien. Aïe, aïe, aïe. Ouh, c'est bon. J'ai tout bloqué. Eh, mais il est fort à mort, ce personnage-là. C'est génial. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Poison mortel, dague empoisonnée. Enfin, poignard empoisonné. Du surin à gogo. Ça, c'est une très, très bonne carte aussi. Carte qui coûte rien. Je peux l'enchaîner, du coup. Poison mortel. Et une petite défense pour finir. Ah, il se remet en mode de défense. Ça, c'est pénible, hein, par contre. Donc, je vais éviter de l'attaquer. Je vais prendre tacticien direct. Deux l'armure. Deux l'armures encore. Et voilà. Il continue de perdre de la vie. Ah, ça devient, ça devient intéressant. 38 sur 240. Je l'ai bien mis à l'amende, là. Pour le coup. Balayette. Allez, je gagne 14 d'armure quand même avec ça. C'est vraiment bon. C'est vraiment très, très bon. Ok, je bloque les coups. Pour l'instant, ça tient. Il est à nouveau vulnérable. Donc, le petit coup de surin qui va bien. Le survivant. Je vais défausser cette carte-là. Ouais. Et du coup, je vais le frapper à deux reprises. Voilà. Oh, j'ai bientôt fini. Il lui reste... Ah, il est mort. C'est bon. Yes. Eh bien, je ne pensais pas gagner au début de ce match. Potion de compétence. Et ajoutez une carte à votre deck. Déflagration. Mise à mort. Mille coupures. Ça, c'est vachement bien, sa déflagration. C'est cool. Je vais prendre celle-là. Oh, j'ai un coffre. Choisir une relique. Alors, collier de l'esclavagiste. Sozou. Durant les combats de boss et d'élite, gagnez de l'énergie au début de votre tour. Gagnez. Vous ne pouvez pas jouer plus de six cartes par tour. Je vais prendre celui-là, plutôt. Collier de l'esclavagiste. Voilà. Parfait. Ok, donc on enchaîne les cartes. Donc ça, c'est vraiment bien. Eh bien ça, on verra ça une prochaine fois puisque là, ça fait déjà quasiment 45 minutes qu'on est dessus. La faute a pas de chance lors de la première run. C'est pas très grave. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur Slay the Spire. Merci de l'avoir regardé en tout cas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, jouez bien, portez-vous bien et à plus tout le monde. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...